De nouveaux rassemblements en Algérie, dixième vendredi consécutif de manifestations à travers tout le pays. Après l'arrestation de membres du système des proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, des hommes d'affaires ont également été placés en détention provisoire, mais le pouvoir ne cède pas sur l'essentiel des revendications. Bonjour Karim Yahyaoui. Alors justement, que demandent maintenant les manifestants ? Toujours le départ des deux B ? Ils demandent toujours le départ des deux B, évidemment le départ du président par intérim Abdelkader Ben Salah, qui est président depuis le 9 avril dernier, mais aussi le départ de Nordin Bedoui, le premier ministre d'un gouvernement de la honte, c'est ainsi qu'un certain nombre de manifestants le présentent. Alors finalement, ces arrestations, ces limogèges dont vous venez de parler, donnent peut-être encore plus d'énergie aux manifestants pour demander plus dans ce mouvement de dégagisme qui est répété de semaine en semaine par les manifestants. Et puis il y a du côté des manifestants, en tout cas un certain nombre d'entre eux, cette volonté de sortir du cadre constitutionnel, parce qu'on estime que cette constitution, si elle a permis de pousser Abdelaziz Bouteflika vers la sortie, elle permet finalement le maintien d'un système qu'ils veulent voir définitivement écarté du pouvoir. Et donc les manifestants estiment que ce n'est pas Abdelkader Ben Salah, le président par intérim, d'organiser ces élections du 4 juillet prochain. Alors évidemment, ils sont tout de même, en tout cas un certain nombre d'entre eux, satisfaits de ce qui est fait en ce moment, c'est-à-dire le limogèges d'un certain nombre de dirigeants et aussi la neutralisation d'un certain nombre d'hommes d'affaires considérés comme très proches du clan Bouteflika. Quel est le rôle actuellement du chef des armées ? Alors le chef des armées, on a le sentiment qu'il est un petit peu partout. La grande muette s'exprime beaucoup à travers la voix de Ahmed Gaïd Salah. Certains d'ailleurs lui reprochent d'outrepasser son rôle, puisqu'on l'a entendu ces derniers jours appeler la justice à travailler toujours plus vite. Certains ont vécu ces déclarations comme des injonctions, au point que le parquet et l'armée ont publié des communiqués à l'adresse des médias algériens pour expliquer qu'il n'y avait aucune pression sur la justice pour qu'elle puisse faire son travail. Et d'ailleurs, le discours de Gaïd Salah a varié. Il a parfois été assez virulent, dans une logique où il donnait presque des ordres à la justice algérienne. Et puis, dans la foulée, il y a eu un autre communiqué où il expliquait que l'armée n'est là que pour garantir le contexte favorable à ce qu'une justice puisse travailler. On sent bien qu'Ahmed Gaïd Salah souffle le chaud et le froid. Pas forcément parce que c'est une stratégie, mais parce qu'il cherche à contenir ces revendications des manifestations qui, finalement, ne se sont pas calmées avec ces arrestations et ces limogèges de cette semaine. On pourrait croire un début d'épuration. Est-ce que l'armée est en train de prendre le pouvoir ? Alors, l'armée est au cœur du jeu politique en Algérie, c'est une évidence. Mais en réalité, ça fait déjà plusieurs décennies que c'est le cas. Mais rarement, elle a été en première ligne comme c'est le cas aujourd'hui. Si ce n'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des changements de régime en Algérie, l'armée était en première ligne. Mais on sent bien qu'elle a du mal avec ce mouvement puisque les manifestants continuent d'être très nombreux. Ils continuent aussi d'avoir une approche pacifique avec ce mot d'ordre, Selmiya, et puis avec cet appel aux soldats qu'ils peuvent croiser lors des manifestations, en les appelant Hawa, les frères. Et donc, on sent bien que l'armée a des difficultés à gérer cette situation, d'autant plus que ces hommes qui tombent les uns après les autres, ces oligarques, ne suffisent pas à calmer ce désir de changement profond de la rue algérienne.